La production laitière Ici on fait de la production laitière, de la semence de maïs et de la semence de chanvre. Il est fait 20 hectares de maïs semence, 30 hectares de maïs grain et 40 hectares de maïs en silage. On attache beaucoup d'importance à la visualité du maïs, la vigueur des parts, le comportement aux champs, le stress hydrique. Mais je vous dis, la base principale, c'est surtout la valeur alimentaire. Depuis de longues dates, je cherchais à produire ce maïs HDI. J'avais envie d'essayer cette variété, surtout pour la qualité de la nourriture. J'en ai parlé à mon technicien coopératif. De ce biais est venu l'idée de faire un essai où il a été encilé du maïs HDI et une autre variété pour faire une comparaison. La ration des vaches laitières est basée essentiellement en maïs, en silage, et une ration 70% de maïs. En UEF, on était de l'ordre de 0,86 sur le maïs témoin et le HDI 0,94. Et en DINAG, 4 points de plus environ. Les résultats de l'essai ont constaté une production d'un litre, 1,8 de lait de plus par vache par jour. Et la digestibilité, une très bonne digestibilité. On a nettement moins de refus que sur le maïs témoin. Il faut une très bonne nourriture pour faire une très bonne production. Ce qui nous sécurise énormément, c'est quand on a un maïs qui se développe très très bien et où on ne prend pas de risques par rapport à la récolte. C'est vraiment une expérience enrichissante pour tout le monde. Plusieurs voisins avec qui on s'entraide pour l'ensilage étaient au courant de l'essai que j'ai mené. Je ne sais pas ce que les gars ont choisi de faire, mais si il y a un bon produit, il serait dommage de s'en passer.